Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de votre émission La Pause décoloniale. La Pause décoloniale, c'est votre émission consacrée aux réflexions et aux contributions des femmes sur la décolonisation de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Cette année encore, nos réflexions vont nous mener loin sur la décolonisation et la place des femmes dans ce processus. Hier, c'était la journée internationale des droits de la femme. C'est une journée nécessaire pour mettre en avant le chemin parcouru, mais également et surtout pour constater que le statut des femmes est loin d'être ce qu'il devrait être en 2023. A l'occasion de la journée du 8 mars, justement, La Pause décoloniale ouvre sa nouvelle saison avec une invitée de marque, Fania Noël. Elle est autrice, chercheuse, diplômée en sociologie et militante panafricaine et afroféministe d'origine haïtienne. Elle défend un afroféminisme politique radical et révolutionnaire. Elle aborde les thématiques telles que la misogynoire, l'intersectionnalité, le néolibéralisme. Elle propose une lecture radicale des luttes féministes en s'attaquant à la racine des systèmes de domination, le sexisme, le racisme, la suprématie blanche et le capitalisme. Elle a écrit deux ouvrages, Afrocommunautaire, appartenir à nous-mêmes, aux éditions Sileps, et Maintenant le pouvoir, un horizon politique afroféministe, édité en 2022. Dans cette première partie, Fania Noël abordera les notions d'afroféminisme, de féminisme noir, son retour d'expérience sur le militantisme et la différence entre l'expérience et l'expertise. C'est une interview en deux parties, réalisée par notre contributrice Bouk Kanaki. Bonne écoute et bonne pause décoloniale. Bonjour Fania, merci de nous faire l'honneur de votre présence dans notre émission et de propager votre parole au-delà des frontières. Et aujourd'hui, votre voix porte jusqu'en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Donc vous êtes une autrice, chercheuse, diplômée en sociologie et militante panafricaine. Vous êtes aussi afroféministe d'origine haïtienne. Vous défendez un afroféminisme politique, radical et révolutionnaire. Vous êtes ancienne membre du collectif Moissy, cofondatrice de la revue Assiégé. Et en 2021, vous rejoignez l'organisation états-unienne Black Feminist Future. Vous abordez les thématiques telles que la misogine noire, l'intersectionnalité et le néolibéralisme. Vous proposez une lecture radicale et décoloniale des luttes féministes en s'attaquant à la racine des systèmes de domination, que sont le sexisme, le racisme, la suprématie blanche et le capitalisme. Faire bouger les choses est votre ligne directrice. Vous avez écrit deux ouvrages. En 2019, votre premier manifeste intitulé Afrocommunautaires, appartenir à nous-mêmes, aux éditions Sileps. Et en 2022, votre ouvrage intitulé « Et maintenant le pouvoir, un horizon politique afroféministe ». Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Poste des Coloniales pour cet entretien. Et également, on vous remercie grandement de nous permettre de partager sur nos réseaux certains épisodes du podcast Noir Atlantique, dont vous êtes la fondatrice, tel que l'épisode sur « Êtes sans charistes » en 2021 et l'épisode « On lit pour quoi faire ? » diffusé le 1er décembre 2022 sur nos réseaux. Donc, pour nos auditeurs et auditrices en Kanaki Nouvelle-Calédonie, qui ne sont peut-être pas tous familiers avec les termes d'afroféminisme et de féminisme noir, pourriez-vous nous donner une définition de ces notions, plus particulièrement dans le contexte de la France et des États-Unis ? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, juste une petite précision. Moi, je ne m'inscris pas dans le décolonialisme, dans le décolonial, ou dans la pensée féministe décoloniale, ou dans le mouvement décolonial. Ce que je m'inscris, c'est vraiment dans les féminismes noirs. Les féminismes noirs, bien sûr, prennent en compte la question de la colonialité, mais la question de la colonialité dans la pensée féministe noire radicale, et au-delà de simplement le territoire, vu que la négrophobie est une question qui ne peut pas se résoudre juste avec le retour de territoire, etc. Mais c'est une question beaucoup plus complexe. Alors, qu'est-ce que c'est l'afroféminisme et les féminismes noirs ? Donc, l'afroféminisme, c'est un type de féminisme noir qui est dans les pays, on va dire, francophones, dans les pays francophones, où les noirs sont militaires, donc la France, le Canada francophone, la Belgique, la Suisse, et aussi dans des pays non francophones, mais le mot afroféministe, il est en français, donc on peut trouver la traduction. Et donc, c'est, on peut dire, un courant politique qui pense à la question de la misogie noire, comme conceptualisée par Trudy et Mona Morabéle, c'est-à-dire le sexisme racialisé ou le racisme genré, avec, articulé dans une perspective afroféministe radicale, avec les questions de classe et d'orientation sexuelle, bien sûr, et d'autres systèmes d'oppression. Donc, voilà, c'est à peu près ça, et ça fait partie de la famille, à l'échelle globale, des féminismes noirs, avec un F majuscule et noir majuscule, et au pluriel, les féminismes noirs, qui regroupent les féminismes noirs dans des pays où les noirs sont minoritaires, comme les afroféministes, les black feminists aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. mais aussi les féministes noirs dans des pays des Suds, comme les féministes néglaces féminismos en Amérique latine, et les féministes noirs dans des pays où les noirs sont majoritaires. Donc, on a les féminismes sénégalais, les féminismes haïtiens, les féminismes jamaïcains, etc., qui font partie de la grande famille des féminismes noirs globalement, et les féminismes noirs n'étant pas monolithiques. Vous avez des féminismes noirs qui sont du féminisme d'État, néolibéral, de la même façon, et vous avez des féminismes noirs radicaux, et ceux-là ont des antagonismes et des oppositions importantes. D'accord, merci pour ces précisions. C'est vrai que là, du coup, le féminisme kanak, pour mettre un peu en parallèle, s'inscrit plus dans la grande famille des féminismes noirs, mais mêlée également avec le féminisme autochtone, donc le indigenous feminism, qui se concentre plus sur les questions de décolonisation et de souveraineté. Je voulais revenir sur un peu les figures historiques qui vous ont inspirées. Donc, on a de nombreux modèles révolutionnaires de par le monde qui ont été des sources d'inspiration, telles que les figures de Malcolm X, Tasha Kour, Thomas Sankara, Frantz Fanon, et j'en passe. Il y a beaucoup de détours historiques par les États-Unis, mais aujourd'hui, quelles sont les figures contemporaines, panafricaines ou féministes, qui vous inspirent actuellement ? Les figures qui m'inspirent actuellement, elles doivent être vivantes ou elles peuvent être pas vivantes ? De préférence, peut-être contemporaines ? Contemporaines et vivantes. Contemporaines et vivantes, ok. Je pense que là, en ce moment, ce qui m'inspire et ce qui vraiment m'aide à réfléchir en termes de production intellectuelle dans ma recherche, c'est des autrices comme Joy James, qui est une autrice extrêmement importante des féminismes noirs, qui a conceptualisé un terme extrêmement important, ce qui s'appelle « captive maternal », qui est un concept des féminismes noirs extrêmement important. Yoranké Oye-Wumi, qui est une féministe nigériane, une scola, enfin, une universitaire, qui a écrit un livre qui est vraiment important qui s'appelle « The Invention of Women », « L'invention des femmes », et qui est un livre qui parle de la question du genre dans les sociétés yoruba et comment le colonialisme et l'esclavage a fait un impérialisme du genre, mais que le genre conceptualisé, comme on le sait, la mainstream globalisée, n'est pas applicable partout et n'est pas tout le temps lié à la question de ce que les gens appellent le sexe, c'est-à-dire la question des parties génitales, même si on peut avoir une critique du fait que les gens font le sexe. Le sexe et le genre, c'est deux choses différentes, mais qu'en fait, le sexe est aussi conçu comme une différenciation de genre. Mais ça, c'est une question plus compliquée. Donc, on va dire Yoran Ké, Yoyumi, Joy James, qui sont assez importantes actuellement, Christina Sharp, qui est aussi, qui d'autres, Frank B. Wilderson, comme je me retrouve dans beaucoup d'affinités intellectuelles avec le commun fait pessimiste. Donc, voilà. Donc, malheureusement, c'est des gens qui ne sont pas très, beaucoup traduits en français et c'est dommage parce que c'est extrêmement intéressant. C'est beaucoup plus, c'est super pertinent ce qu'ils écrivent. Et après, dans d'autres personnes, il y a des personnes qui ne sont pas vivantes. Et après, dans mes camarades que je pense qu'ils font un super travail, il y a Hamzat Boukhari qui fait un super travail. Et après, il y a des organisations je trouve qui sont inspirantes et des mouvements politiques qui sont inspirants comme ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe en Amérique du Sud, les mouvements qui se sont passés au Nigeria contre la police, etc. Donc, voilà. Ce qui m'inspire, c'est vraiment les mouvements et les mobilisations politiques et pas des individus personnels. Surtout que là, maintenant, je suis en pause. Donc, je ne suis pas techniquement militante. Je suis ancienne militante. Là, je ne suis plus militante parce que je considère que pour être militant, il faut être dans une organisation. Et là, je ne suis plus dans une organisation. Donc là, je suis dans ma petite pause. D'accord. Et justement, en parlant de militantisme, vous pouvez nous parler rapidement de votre réveil militant, justement dans cette grande famille politique afro-révolutionnaire et panafricaine à laquelle vous vous identifiez ? Je ne sais pas s'il y a eu un réveil militant. Je pense que c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est qu'il n'y a pas eu un moment où je me suis dit « Oh, je vais faire ça. » Ça va être génial. Je pense qu'il y a eu des glissements. Et ce qu'on dit à chaque fois… Enfin, je pense qu'il faut penser ça comme ça. Et chaque mouvement politique et chaque mobilisation politique, on espère que ça radicalise les personnes, que le moment radicalise les personnes vers plus d'actions politiques. Donc, il y a eu des mouvements, des glissements, parce que je ne suis pas réveillée en pensant ce que je pense là maintenant et encore heureux. Donc, il y a eu un glissement. Il y a eu des premiers glissements en mode « Oh, le racisme, c'est mal. » Le racisme existe, mais ça, c'est depuis que je suis… Bon, comme je suis noire en France, j'étais au courant depuis longtemps. Et comme je suis haïtienne, j'étais au courant depuis longtemps, il y a un truc qui s'appelle « Le racisme, c'est la négrophobie et c'est structurel. » Le racisme existe. Et ensuite, il y a « Oh, on peut faire quelque chose contre le racisme. » Le sexisme existe. On peut faire quelque chose contre le sexisme. Et après, c'est « Oh, on devrait faire ça. » Mais le « ça » qu'on veut faire, c'est très libéral, genre assimilation, etc. Et après, il y a la compréhension. « Oh, en fait, l'assimilation, ça ne marche pas. » Donc, il faut faire quelque chose plus contestataire. Et après, « Oh, mais la contestation, ce n'est pas assez. » Il faut construire des perspectives. Et ensuite, après, il y a… Mais en fait, peut-être que la mobilisation, ce ne sera pas assez pour mettre fin à la négrophobie et comprendre que la négrophobie, ce n'est pas pareil que les autres formes de racisme. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'autonomie, mais aussi que combattre le système, ce n'est pas synonyme de combattre la négrophobie. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Même si les systèmes de domination s'écroulent, la négrophobie, ça peut encore exister. Donc, il faut repenser des choses et comment on fait pour articuler la pratique militante et la production d'analyses et de théories avec la pratique militante en même temps, comment on fait pour combattre la réappropriation, etc. Donc, c'est des questions qui viennent de glissement, 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 glissement sur les années où j'ai été militante. Et maintenant, comme je suis plus là dans mon truc de... Même si je fais des choses avec des organisations, mais plus dans mon truc de recherche, mais pas militante, ça me permet de revenir sur des choses que j'ai faites et de regarder d'un autre oeil pour avoir ce qu'on appelle de responsabilité, mais aussi pour avoir un recul pour dire qu'il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui étaient des erreurs, mais il y a des choses qui étaient des erreurs qui étaient nécessaires. Merci. Merci pour ce retour d'expérience qui est complémentaire sur le terrain et à la fois plus théorique. J'aimerais revenir sur un article que vous aviez écrit de décembre 2021 intitulé « Comment transformer radicalement la société avec Bell Hooks ? » Vous avez dit, et je vous cite, « La théorie de Bell Hooks nous a soutenus, sauvés, parfois de nous-mêmes, des autres et de notre solitude, tout en nous poussant à nous regrouper, à faire de la transformation par l'amour un pari révolutionnaire. » Donc, tout comme elle, vous défendez l'éducation populaire comme outil révolutionnaire. La Poste des Coloniales avait partagé plusieurs chroniques littéraires par une de nos chroniqueuses Anaïs sur les ouvrages de Bell Hooks, notamment « La volonté de changer » et « Ne suis-je pas femme ? » « Femme noire et féminisme ». Selon vous, qu'est-ce que ces afroféminismes et notamment la théorie de Bell Hooks apportent au monde ? Ah oui, alors c'est un article qu'on avait co-écrit avec mon amie Nathalie Batraville qui est universitaire, professeure à Concordia qui est aussi d'origine haïtienne. Et qu'est-ce que l'apport de la théorie, surtout quand elle est liée à la pratique, parce qu'il y a des théories qui ne peuvent pas être liées à la pratique, parce qu'il n'y a aucune pratique qui est attachable, parce que certaines théories sont totalement performatives, donc on ne peut pas attacher une pratique à des choses qui sont performatives et qui ne sont pas possibles de faire. La théorie des féminismes noirs est extrêmement liée à la pratique parce que c'est des théories pour la plupart qui partent de l'expérience mais qui comprennent que l'expérience n'est pas l'expertise. Vous savez, quand les gens disent « l'appareil est concerné », etc., oui, mais non. Vivre quelque chose, ce n'est pas avoir une expertise sur quelque chose. Et l'expertise qui part de l'expérience a plus de contenu parce qu'il y a quelque chose qui a un relief beaucoup plus important. Donc, c'est pour ça qu'on voit la différence entre les gens qui regardent les noirs comme des rats de laboratoire et qu'on voit la différence entre ce que Tony Morrison peut écrire ou que les sœurs Nardal peuvent écrire parce que leur expertise est basée sur l'expérience. Mais son expérience individuelle, parce qu'on est des êtres humains, ne recouvre pas toute l'expérience de la négrophobie, de la misogie noire, du capitalisme. Ce n'est pas possible. Un être humain ne peut pas dire « parce que je suis noire, je connais toutes les expériences noires ». Non, parce qu'on est noir, on connaît des formes de négrophobie spécifiques au vu de son genre, sa race, son orientation sexuelle, validisme, etc. Donc, l'expérience n'étant pas l'expertise, la question est savoir comment on peut construire de l'expertise en mettant en commun nos expériences, mais en mettant en commun nos expériences, mais aussi avec la mise en commun des pensées qui ont été formées avant nous et avec leur réactualisation et leur adaptation parce qu'on n'invente pas l'eau chaude. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. C'est de se dire que moi, Fania Noël, je ne veux pas dire « oh, je pars de mon vécu et faire une expertise à partir de mon vécu ». Mon vécu peut être… Je peux avoir un certain talent et dire des choses qui sont tellement vraies, mais ce n'est pas tout. Et pour ça, il faut mettre en commun dans des organisations, des points de vue, mais aussi, Bell Hooks disait ça, il disait qu'il y avait un certain voyeurisme au fait de baser que sur l'expérience, parce que, oui, il y a des expériences, mais il y a des expériences que je vis, elles n'ont aucune utilité pour construire un mouvement politique. Enfin, aucune utilité en termes d'analyse que je peux faire. Elles ont une utilité si j'ai envie d'écrire une autobiographie ou faire un blog, mais pas une utilité en termes d'agenda politique, etc. Donc, c'est vraiment important et moi, je suis vraiment quelqu'un qui parle à ça parce que si on dit l'appareil est concerné et parce qu'on est concerné par quelque chose, on a tout le temps raison, ça voudrait dire que des personnes comme Rachel Kahn ont raison parce qu'elle peut dire que toute expérience égale par ailleurs. Donc, dire ça, confondre expérience et expertise, c'est mettre un relativisme. Non. Les analyses de Frans Fanon sont mieux que les analyses de Rachel Kahn, par exemple. C'est un fait. C'est juste un fait. Donc, ce n'est pas expérience c'est égal expertise. Et puis, l'expertise, ça se construit, ça se construit avec le temps, ça se construit dans les luttes, ça se construit en lisant et c'est important de lire et il faut toujours se méfier. Je le répète, des gens qui disent « Oh, c'est compliqué, les personnes, les classes populaires, ils n'ont pas le temps de lire. » Oui, en effet, ils n'ont pas le temps de lire mais qui servent ça comme une excuse pour dire que la lecture, ce n'est pas important parce qu'en fait, ce qui arrive lorsqu'on habitue les gens à leur dire « Oh, vous n'avez pas besoin de lire, c'est OK de ne pas lire, il y a quelqu'un qui va vous expliquer ça, le quelqu'un peut vous expliquer des choses qui n'est pas vraies. » il faut trouver des moyens, livres audio, éducation populaire, créer du temps, arracher du temps au capitalisme pour que tout le monde puisse confronter l'idée avec la bonne définition, pas une version éduquée, pas une version simplifiée, pas une version réduite mais exactement la bonne. Et je prends l'exemple de Ewan Newton qui est un des leaders du Black Panther qui, quand il avait 17 ans, il ne savait pas lire correctement, il avait un illustrisme fonctionnel et il est quand même devenu un des penseurs les plus importants de la pensée radicale noire et un penseur qui a pu critiquer le marxisme, etc., des idées dites compliquées parce qu'il était dans des mouvements où l'éducation populaire était quelque chose d'important. Donc voilà, moi je suis contre le fait de trop de théories, pourquoi la théorie, etc., moi je suis dans le fait non, il faut démystifier la théorie et quand on démystifie la théorie, les personnes, tout le monde peut voir quand un livre est juste mal écrit et incompréhensible et quand un livre est difficile à lire mais a des idées intéressantes. Et justement, pour rebondir sur ça, il faut, enfin, aujourd'hui, essayer de contrer un peu le discours de l'époque qui disait que si vous avez quelque chose à cacher, il faut le, si vous avez quelque chose à cacher à un noir, il faut le cacher dans un livre. Donc aujourd'hui, on n'est plus à ce stade-là et justement, on n'est plus à ce stade-là et ce truc, c'est super négrophobe. Il y a tellement de choses qui se veulent progressistes ou révolutionnaires mais qui sont, et c'est pour ça que Bell Hooks est important parce que ça peut faire la différence entre les mouvements politiques mais aussi les idées politiques qui détestent les noirs et qui cachent le fait qu'ils détestent les noirs avec des choses super dures. Genre dire, si vous avez un truc à cacher, mettez dans un livre, les noirs, on ne se supporte pas, on ne se soutient pas nous-mêmes, les noirs, ils sont comme ça, on est tellement faible, etc. c'est vraiment, en fait, on ne peut pas bully les gens pour qu'ils soient libres. En fait, être libre, ça ne passe pas par bully les gens pour qu'ils soient libres. Ce qu'on peut faire, c'est être en opposition, c'est-à-dire, ce n'est pas juste dire « Oh mon Dieu, vous pensez des trucs tellement problématiques qu'on ne va rien vous dire ». Non, c'est leur dire non. Mais on ne peut pas bully les gens, on ne peut pas passer son temps à dire les noirs-ci, les noirs-ça, les machins et dire « On va être libres » et que ces personnes qui disent ça, c'est l'avant-garde éclairée. Et le fait de dire ça, que si vous avez quelque chose, mettez-le dans les livres, alors que les pensées les plus révolutionnaires, les mobilisations les plus révolutionnaires dans l'histoire contemporaine et moderne, ce sont des noirs qui les ont faits. Donc, c'est complètement antagoniste, c'est complètement contre les faits historiques et je pense que c'est juste des organisations qui sont un peu paresseuses et qui vont dans des choses qui sont un peu genre je pense que c'est comme les gens qui aiment battre leurs enfants, qui pensent que c'est comme ça, c'est à peu près ça parce qu'ils considèrent que la communauté c'est juste des grands enfants et cette idée c'est négrophobe et c'est de la négrophobie intériorisée. Et justement, on a lu votre dernier livre, donc publié en 2022 et maintenant le pouvoir un horizon politique afroféministe qui a fait justement l'objet d'une publication sur la page Instagram de Bukanaki. Donc, c'est un livre qui m'a personnellement beaucoup inspirée avec plusieurs thématiques donc le racisme institutionnel, la misogynoir, les masculinités noires. Vous commencez aussi par une expérience sociale de la sororité que j'ai beaucoup aimée autour de la soupe Joumou. Donc, c'est une soupe haïtienne faite par les femmes haïtiennes et qui est, je crois, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, j'avais dit ça avant, c'était au début de l'année. Voilà, c'est ça. Et vous dites, je cite, tout espace peut se transformer en espace d'organisation politique et il faut aller chercher les personnes là où elles sont. Posséder des espaces où des femmes noires se retrouvent pour penser, partager, s'organiser politiquement, discuter, rire, permet de développer l'amour politique, de dépasser les clichés sur les amitiés féminines décriées comme fausses et hypocrites. Donc, justement, c'est, vous pouvez un peu nous parler de ce début-là de militantisme qui vous a, enfin, avec le recul, vous l'analysez comme ça, mais au moment de l'expérience sociale de ce moment-là, est-ce que vous l'aviez réalisé que vous étiez dans un début de réflexion et d'éveil, justement ? Non, pas du tout. En fait, à quoi sert de revenir sur les choses ? C'est comme la psychothérapie. Et non, parce que quand on vit les choses, on ne les vit pas comme ça et que c'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un glissement, mais qu'il faut qu'il y ait des moments. Et quand je reviens à l'idée de l'expérience, l'expertise basée sur l'expérience, c'est que quand on construit de l'expertise, on peut regarder sa vie et utiliser cette expérience pour l'analyser autrement. C'est-à-dire, même qu'on construit de l'expertise, on se rend compte qu'on sait qu'il y a du racisme, on sait qu'il y a du sexisme, on sait qu'il y a de la négrophobie, mais quand on n'a pas l'expertise, il y a quelque chose qui est un peu off, mais on ne sait pas c'est quoi. Et après, des années plus tard, on se rend compte que telle situation, c'était horrible et on ne s'était pas rendu compte que c'était tellement raciste et sexiste et tout mélangé et classiste, mais le sentiment qu'on avait un peu « Oh, c'est bizarre ! » En fait, c'était pire que ça. Mais de la même façon, il y a des moments où on n'avait pas analysé l'importance que ça a dans la formation de certaines idées et de comment ça permet de construire une personne et c'est après qu'on se rend compte de ça. Et puis, je ne dirais pas que c'est un début de militantisme parce que le début de militantisme, c'est la mise en action. Je pense que ça permet de créer des... Enfin, ça met des petites graines sur l'idée qu'être dans un environnement où il n'y a que des femmes, ce n'est pas moins bien que être... Ce n'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte et que l'aspiration... Vous savez, quand les gens disent des choses comme « Oh oui, moi, je suis une fille, je n'ai que des amis garçons, etc. Je ne m'entends pas avec les filles » comme si c'est quelque chose dont tu devrais être fière. C'est non, non. C'est-à-dire que les espaces composés quasiment d'hommes ou composés même à l'aspiration à la blanchité quasiment de blancs, ce n'est pas... Ce sont des espaces dont les gens veulent faire partie parce que ce sont des espaces qui détiennent le pouvoir. Mais si on a une approche radicale et révolutionnaire, le but, ce n'est pas d'avoir un siège à la table parce que ces espaces, ce sont des espaces qui mettent en place la violence, qui distribuent la violence, qui font en sorte de décider qui est qui. Donc, aspirer à être dans ces espaces, être dans ces espaces, ce n'est pas... Ce n'est pas une victoire pour tout le monde, ce n'est pas une victoire pour lesquelles ce n'est pas une victoire de son caractère. Tout ce que ça montre, c'est que l'accès aux ressources et au bien-être est coincé dans ces espaces. Parfois, il faut y aller parce que sinon, ce n'est pas possible parce qu'il faut intégrer. Il y a des mobilisations contre les discriminations pour pouvoir intégrer ces espaces. Mais l'intégration de ces espaces ne participe pas forcément au démantèlement du système. Ça participe à le transformer en attendant, mais ça participe pas à son démantèlement. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut penser et je pense aussi que ça me permet d'avoir une certaine utilité pour quelqu'un qui est dans un espace comme ça, qui est l'université américaine, qui est dans une université américaine, privée, qui a un certain prestige, de dire que le fait que moi, je suis dans cette université, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire ou de radical ou qui va permettre la fin de la négrophobie. Mais pendant que je suis dans cette université, il faut, un, que j'essaye de ne pas renforcer la négrophobie en devant, je ne sais pas, un native informer et que j'utilise les ressources dont j'ai accès pour pouvoir les redistribuer. Et la ressource dont j'ai accès le plus à l'intérieur de cette institution, c'est du temps. Et c'est quelque chose de précieux. Enfin, du temps, même si je traduis beaucoup, mais du temps pour lire beaucoup de choses. Donc, comme j'ai du temps pour lire beaucoup de choses, pour regarder, comparer, etc., je peux le remettre à disposition et que ça serve à d'autres gens ou étudier et utiliser les ressources qui sont mises à disposition pour faire, je ne sais pas moi, des conférences publiques où je n'aurais jamais eu les moyens ni les organisations dans lesquelles je suis d'organiser parce qu'on n'a pas ces moyens, mais faire en sorte que c'est l'institution qui le prenne en charge, ce qui fait que ce soit public, des choses comme ça. Mais ma présence personnelle dans ces institutions, c'est bien pour moi. C'est bien pour le fait que j'ai du temps pour écrire des trucs qui peuvent être eux, mais ce n'est pas une victoire politique révolutionnaire. Et quand, si on arrive à la fin du monde, c'est-à-dire la fin de la société comme on la connaît, de l'organisation sociale, ces institutions doivent aussi être abolies parce que ces institutions et l'université en particulier sont des institutions qui permettent la reproduction des systèmes de domination. A l'instant, vous venez d'entendre la première partie de l'interview de Fania Noël par Book Kanaki. Fania Noël nous parlait des notions d'afro-féminisme, de féminisme noir, son retour d'expérience sur le militantisme et la différence entre l'expérience et l'expertise. Le 23 mars, nous pourrons écouter la deuxième partie de cette interview et ensuite, l'intégralité sera accessible sur notre chaîne YouTube. Pour vous tenir au courant, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook intitulée très simplement la pause décoloniale. Merci à Fania Noël de nous avoir accordé cette interview, merci à Book Kanaki de l'avoir menée et à toutes les petites mains qui ont contribué à la réalisation de ce premier épisode de cette saison 2. Merci également à Radio Jido pour la diffusion et sa confiance renouvelée et merci à vous pour votre fidélité à la pause décoloniale au 23 mars pour la suite de l'entretien avec Fania Noël. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501